Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du Lundi d'Aiguillages. Je vous présente cette semaine un réseau qui devrait ravir les plus inconditionnels d'entre vous de l'analogique. Il s'agit du réseau de Jean-Yves Férion qui repose sur le système JAO. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vais en profiter pour vous en dire quelques mots. Sous-titrage ST' 501 Autant vous le dire tout de suite, si la passion de Jean-Yves c'était le décor, ça se verrait. Bon là ça fait un peu plus de 25 ans qu'il a commencé sa maquette et il a toujours pas attaqué la partie décor de son réseau. En réalité ce qui passionne le plus Jean-Yves dans le modélisme ferroviaire, vous l'auriez deviné, c'est la technique. Il a construit au fil du temps ce très grand réseau de 13m par 6m50 au dernier étage de sa maison. Il s'était essayé au modélisme ferroviaire déjà avant de venir habiter ici. Alors qu'il était logé en HLM, il avait trouvé un peu de place dans une pièce pour installer un premier réseau, qui fonctionnait d'ailleurs déjà avec JAO. Sa passion lui est venue à force de regarder passer les trains qui circulaient non loin de chez lui. Aussi, sa plus grande satisfaction est de les observer aujourd'hui encore, mais sur sa maquette. Ce sont donc que des rames qu'il a vu passer sous ses yeux, qu'il s'efforce de faire revivre ici. Pas de locomotive à vapeur, Jean-Yves est trop jeune pour les avoir connus en circulation ou pour s'en souvenir. Les machines sont électriques ou diesel électriques, et la pose de la caténaire est en cours sur le réseau. Dès le départ, son idée était de placer au centre de son réseau une grande gare, avec un faisceau pour les trains de marchandises, un dépôt et bien sûr un bâtiment voyageur. Il a fallu faire quelques adaptations pour refaire rentrer l'ensemble dans la pièce, mais globalement, cette idée a été mise en œuvre sur cette maquette. Les goûts de Jean-Yves l'ont surtout porté vers les rames tractées. De nombreux trains peuvent circuler simultanément sur le réseau, mais pour rester réaliste, ils n'en engagent jamais plus de 5 ou 6. C'est donc un ordinateur qui pilote tout cela sur la base du logiciel JAO, l'acronyme de jouets par ordinateur. Il s'agit d'un système qui a été conçu par un ingénieur de chez Peugeot, passionné d'informatique et de trains miniatures. Il se compose d'un logiciel à installer sur un PC et d'un ensemble de cartes électroniques qu'on reliait à l'origine au port parallèle de l'ordinateur et qui maintenant dans les versions les plus récentes de JAO se connectent sur le port USB. Ces cartes peuvent contrôler des cantons, des aiguilles et la signalisation, mais dans une version plus récente que celle dont Jean-Yves dispose. Il a donc eu recours à des relais pour faire fonctionner cette dernière sur son réseau. Chaque canton est alimenté par une carte dotée de capteurs qui permettent de savoir si celui-ci est occupé ou libre. Il est possible de définir des cantons courts qui peuvent contenir des aiguilles, ce sont des zones où les trains ne peuvent a priori pas s'arrêter, et des cantons longs où ils peuvent à l'inverse attendre que le prochain se libère. Le système est capable de gérer un maximum de 128 cantons. Sur son réseau, Jean-Yves en a donc dessiné 128. Les cartes aiguilles peuvent piloter quant à elles jusqu'à 4 aiguillages. 25 se trouvent par conséquent installées sous le réseau. Une carte mère sert de support mécanique aux différentes cartes de cantons et d'aiguilles et assure la connexion informatique. Chacune peut contrôler 16 cantons et 4 aiguilles. Par conséquent, on trouve 8 cartes mères sous le réseau de Jean-Yves. Là aussi, il s'agit du maximum que le système peut comporter. Ça fait quand même un sacré équipement à placer sous le réseau. Et pas mal de fils aussi, car pour que tout cela fonctionne, il faut prévoir plusieurs alimentations. Une pour la traction, en gros c'est celle qui fait avancer le matériel roulant, une pour les moteurs d'aiguilles, une pour les circuits électroniques et une qui sert de référence aux hasheurs de courant des cartes cantons. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail tout de suite, disons que pour faire simple, il s'agit d'un dispositif qui évite les sautes de tension qui auraient comme conséquence de faire varier la vitesse des trains sur le réseau. Ce qui est assez remarquable sur le réseau de Jean-Yves, c'est la signalisation qu'il a souhaité aussi réaliste que possible. Voie libre, carrée, mais aussi avertissement ou rappel d'avertissement. Pratiquement toutes les situations qu'un mécano peut rencontrer sur son chemin ont été reproduites sur la maquette. Cet aspect de l'exploitation d'un réseau est maintenant pris en charge par JAO. Ce n'était pas le cas à l'époque où Jean-Yves en a fait l'acquisition, il a donc développé ses propres cartes pour le faire fonctionner. Autre amélioration qu'il a apporté, avec l'aide d'un ami, il a conçu d'autres cartes dotées d'un condensateur pour permettre aux rames voyageurs de rester éclairé même lorsque les trains sont à l'arrêt. Le revers de cette médaille est que les différentes voitures constituant une rame sont définitivement solidarisées. Une seule d'entre elles en effet capte le courant par un seul de ses essieux et alimente l'ensemble de la composition en faisant concourir un fil de voiture en voiture. Une fois que tout ça est câblé, l'avantage du système JAO c'est qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître quoi que ce soit en informatique et c'est très simple de constituer des itinéraires. Il suffit de donner la liste des numéros de canton par lesquels le train doit passer. Et pour faire avancer un train, c'est tout aussi simple. Leur position sur le réseau est matérialisée par des carrés lumineux à l'écran. Il suffit de cliquer dessus pour prendre le contrôle de l'un d'entre eux. En revanche, c'est l'ordinateur qui décide si les conditions sont réunies pour le faire partir en toute sécurité. Le circuit est en forme de 8. Les trains peuvent ainsi passer alternativement à la gare, dans l'un ou l'autre sens, au gré des itinéraires qui leur sont affectés. 24 d'entre eux peuvent être stockés dans la gare cachée, qui ne l'est pas tant que ça pour l'heure, mais qui le sera une fois le décor mis en place. Cette gare comprend 8 voies découpées en 3 zones chacune. Lorsqu'un train quitte la position qui l'occupait, les deux qui se trouvaient derrière lui avancent afin de libérer une place à l'arrière pour le prochain qui y entrera. Une mécanique bien rodée que Jean-Yves aura néanmoins passé des années à mettre au point. Maintenant que c'est fait et que ça tourne plutôt bien, on l'a vu, eh bien place au travail sur le décor, il devrait commencer très bientôt c'est promis et sa maquette sera inspirée de la région dans laquelle il habite le Grand Est. Un dernier mot tout de même sur le système JAO, qui serait utilisé à l'heure actuelle par une vingtaine de modélistes en France, dont des clubs. La MFL à Lyon l'avait adopté pour son réseau aux bretos, celui-ci n'existe plus, mais le club de Belfort, à propos duquel un reportage est en préparation, l'exploite toujours pour le sien. Du coup, si vous avez des questions ou des remarques à propos de JAO, je profiterai de ce futur reportage pour compléter les informations à son sujet. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci à Christophe Puiseux de la chaîne et du site, le réseau de PSX, de m'avoir permis de rencontrer Jean-Yves et de vous faire découvrir ce réseau. Vous pourrez découvrir son réseau à lui, auquel j'avais consacré un reportage il y a quelques mois, dans Aiguillages. Et en attendant, je vous donne rendez-vous jeudi pour de nouvelles aventures sur les rails.